La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire présumée des 94 milliards intéresse plusieurs journaux. Réoumi Cotéan, à sa une, rappelle ce que le défendoin des juges avait confié à Sonko dans cette affaire, barre sous-titre à sa une, et à la une de Direct News. L'on nous apprend que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de refus d'informer à la suite du parquet, qui avait estimé qu'Ousmane Sonko n'avait pas qualité à agir dans cette affaire. Par conséquent, Mamour Diallo applaudit et flingue Ousmane Sonko, note ce journal. Et Sonko, dans le journal 24 Heures, accuse la justice d'être complice sur l'affaire des 94 milliards. Dans les colonnes de ce journal, le patron de PASTEF dénonce une justice complice d'une vaste entreprise d'escroquerie. Elle-même Sonko se pourvoit en cassation, dont cette affaire nous apprend l'info, pendant que dans Source A, Mamour Diallo est en mode puncher à travers des attaques frontales contre le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, et le ministre maire de Luga, Mustapha Diop. Dans Vox Populi, Sonko fait le procès du procureur de maquis et d'une justice complice. Et en riposte, Mamour Diallo, le traite de Kaïd a soifé d'argent et de filles. Le président de MDM annonce également des défections massives dans les rangs de PASTEF. Et dans les échos, Mamour Diallo défie Moustapha Diop et Dezingue Sonko. Mamour Diallo sort du bois, note par conséquent Walfu Quotidien, journal qui voit l'état entre deux feux avec la propagation de la COVID-19. Réoumi rapporte un nouveau record battu. 733 cas de COVID ont été enregistrés hier, nous apprend ce journal qui livre les nouvelles recommandations de maquis. Mais le Quotidien évoque une absence de stratégie de riposte, indiquant aussi qu'il n'y a aucune mesure restrictive au rassemblement. Hausses de contamination de COVID-19, l'État anesthésié en déduit et titre Le Quotidien. Et selon le Quotidien Les Échos, la situation du COVID devient incontrôlable. Ce journal fait état de 3969 cas et 32 décès enregistrés en 10 jours. On frôle la catastrophe de la vie du Quotidien Les Échos, qui souligne que le pic de 733 d'hier a fait peur à tout le monde. Et ce journal rapporte les instructions claires et fermes du chef de l'État au ministre de la Santé. Et face à cette hausse fulgurante des cas de COVID, la partition des acteurs sociaux est souhaitée. Informe l'AS, journal qui nous apprend par ailleurs la distribution de près de 200 tracteurs et motocycleurs. Maki poursuit la modernisation agricole en déduit ce journal. Le journal Le Témoin informe que Maki Sala a gâté les producteurs et a annoncé la révolution agricole. 129 tracteurs et 67 motoculteurs ont été remis aux agriculteurs de toutes les régions. Renseigne ce quotidien et aux yeux du quotidien national, la dynamique de mécanisation de l'agriculture se poursuit, informant aussi que 200 tracteurs et motoculteurs ont été distribués aux agriculteurs. Pendant ce temps, la faim menace le monde. Nous apprend Dakar Times, qui s'intéresse principalement à la sécurité alimentaire, à ses pages 4, 5, 6 et 7. A la page 4 et à la 1 du alerte quotidien, l'on présente Sora Mwardini comme la botte secrète de Maki. Elle est annoncée tête de liste de Beno Bokoyakar pour la mairie de Dakar. Et l'info livre, l'horizon de feu de Wilan, à l'occasion de la commémoration de la disparition de Tanor, des locales de 2022 et de la situation au Parti Socialiste. Au même moment, Sud-Cotidien s'intéresse au cumul de mandats et titres entre incompatibilité et malgouvernance. Un dossier à lire à la page 3 de ce journal. A la même page de l'AS, l'ONG Djamra annonce des frat-maçons en conclave à Ngor. Et la rencontre est prévue cette semaine précise aux 24 heures, où Djamra alerte sur le péril maçonnique, informant que la grande loge sénégalaise s'est réunie cette semaine à Ngor. Et à l'occasion de la tenue en fin de semaine de la prestigieuse soirée de remise des corridors, réunie renseigne Kousman Faï de Manko Ouattou Sénégal a remis 1 million de francs CFA à la LISCA. Ce journal souligne en effet qu'à chaque cérémonie des corridors, il y a une part importante réservée au social. Et pour l'édition de 2021, l'association bénéficiaire et la Ligue sénégalaise pour la lutte contre le cancer. En guise de contribution, le leader de Manko Ouattou Sénégal avait offert 1 million de francs CFA à la LISCA. Lors de la soirée célébrée le 10 juillet dernier, la dite somme a été remise hier au Dr Fatma Guénoun, présidente de la LISCA, en marge des mercredis du MEDES, et c'était en présence du président du MEDES, M. Manik Diop, précise Réoumi Quotidien, qui fait focus aussi sur la tabaski chez la belle famille et souligne un véritable casse-tête pour les femmes mariées. Mais la tabaski et le coronavirus constituent une marinade explosive, alerte critique qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.